Musique Mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, bienvenue dans ce 100%, un 100% plein de nostalgie puisque c'est le dernier 100% tourné dans notre vénérable plateau. Alors c'est avec émotion et un petit peu de sanglots dans la voix que je vous annonce le sommaire de ce mercredi, à savoir la critique de Little King Story, la Minute du Geek et puis le Tokyo Café. Comme vous voyez, l'émotion m'étreint et me coupe les bras et les mots. Donc tout de suite, je préfère envoyer les news pendant que j'irai pleurer dans un coin. Sega a confirmé que The Conduit, le FPS futuriste signé High Voltage Software, sortira le 26 juin prochain. Rappelons que ce jeu exclusif à la Wii a notamment pour objectif d'en mettre plein la vue aux possesseurs de la console de Nintendo. Mais les développeurs annoncent aussi que le gameplay sera parfaitement adapté aux spécificités de la Wiimote et du Nunchuk. A priori, le joueur pourra même modifier lui-même la manière dont il souhaite jouer à The Conduit en configurant les touches. Le jeu inclura également un mode multijoueur online pouvant accueillir jusqu'à 12 joueurs simultanément. Connu pour avoir conçu la série de RPG PC gothique, Piranha Bytes s'occupe aujourd'hui d'un nouveau projet, Reason. On a dit Reason, pas Rhythm. Rien à voir donc avec le jeu de rythme de Nintendo. Il s'agit une nouvelle fois d'un RPG prévu sur PC et Xbox 360. L'histoire se déroule sur une île volcanique abandonnée des dieux sur laquelle le joueur incarnera un personnage naufragé après que son bateau ait coulé. Le joueur devra choisir parmi deux factions, l'Inquisition ou les Outlaws. Les premiers cités sont présents sur l'île afin d'enquêter sur la multiplication de monstres dans la région, alors que les seconds parcourent les donjons afin de trouver des objets de valeur. L'expérience sera, d'après les dires des développeurs, très différente selon le camp rejoint par le joueur. Dans Reason, les principaux ennemis du héros seront des monstres étranges, mais aussi des animaux, plus ou moins agressifs selon leur nature. Mais ces derniers ne se contenteront pas d'attaquer le joueur, ils auront une vie à côté. Certains s'entretueront alors que d'autres s'attaqueront au NPC. Le jeu est pour le moment prévu pour cette année sur les deux supports, sans plus de précision. Rézor. Des news fantastiques qui ne nous font pas oublier la douleur que nous avons à quitter ce petit plateau. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que je suis rentré, j'ai trouvé le plateau quand même ridiculement petit. Mais maintenant, effectivement, ça me fait de la peine de le quitter. Et donc, je vais retourner pleurer dans un coin pendant la critique de Little King Story. Tout de suite. En ce moment, dans le milieu des jeux vidéo, on vit une époque de prise de risque minimum. On ne compte plus les suites de suite, les surexploitations de licences ou encore les clones de jeux existants. Pourtant, les ventes de ce jeune média ne se sont jamais aussi bien portées. Heureusement, il existe tout de même des gens qui osent et qui vont au bout de leur démarche. C'est le cas des développeurs de Little King Story, un jeu au concept qui laisse rêveur, puisqu'il propose de devenir le roi et d'avoir les pleins pouvoirs sur une population. Tout commence sur le boléro de Raven. Un jour, alors qu'il jouait avec son théâtre de marionnettes, un petit garçon timide découvrait derrière son armoire une famille de souris malicieuses. Celles-ci eurent peur, bien sûr, et elles prirent leur petite jambe à leur cou. Espiègle, le petit garçon partit immédiatement à leur poursuite. Il s'éloigna alors, loin, très loin, trop loin de sa maison. Et avant qu'il ne s'en aperçoive, il était déjà trop tard. Le chenapan était perdu. Il regarda autour de lui, mais il ne savait pas où il se trouvait, et il prit peur à son tour. Il se trouvait en effet en plein cœur d'une lugubre clairière. La cygne des arbres semblait s'éloigner au moindre regard. Mais c'est au fond de cette forêt aussi sombre que profonde, à cet endroit où même les plus vaillants n'osaient s'aventurer, qu'il fit la découverte d'un inestimable trésor. Une magnifique et scintillante couronne d'or. La tentation fut trop forte pour que notre jeune compagnon n'essaye pas de la poser sur sa tête. Et une fois paré de cette magnifique couronne, les hommes et les animaux se prosternèrent face au jeune garçon, qui devint ce jour leur nouveau souverain. Et c'est ainsi que le petit roi, fraîchement adoubé, vit sa solitude s'envoler. Désormais entouré de sa cour, il dut apprendre à régner en monarque sur le royaume d'Albouco. Le joueur incarne le roi d'Albouco, un royaume dont les sujets ont perdu leur envie et toute motivation. Ce dernier ne prospère plus depuis bien longtemps et a vraiment besoin de l'aide d'un manager capable de redresser la situation. Little King Story est donc un jeu de gestion, mais le joueur ne devra pas seulement se soucier des finances de son nouveau royaume. Les troupes, le moral de villageois ou encore les besoins personnels et quotidiens de chacun sont autant de facteurs que le jeune roi devra administrer. Chaque matin, Ozer, le premier ministre, fait un rapport détaillé sur la ville et ses habitants. Étant de bons conseils, il est souvent sage de prendre en compte ses remarques. Ozer dresse la liste des bâtisses essentielles au bon développement de la cité. En plus d'attirer du monde, la plupart de ces bâtiments jouent le rôle de centre de formation pour les villageois. C'est aussi Ozer qui rapportera les doléances de chaque citoyen. En effet, tous les habitants peuvent à un moment ou à un autre faire une remarque sur la façon dont le petit roi gouverne, partager leurs doutes ou encore leurs envies. Certains iront même jusqu'à faire des rapports sur des choses étranges qu'ils ont pu voir durant leur tâche quotidienne. Certains iront même jusqu'à soumettre des missions. Libre au roi de les accepter ou non. Ozer tient également à former le roi des dangers qui peuvent menacer la ville et ses habitants. Une fois ces petites formalités du matin accomplies, le roi peut partir en mission ou tout simplement en quête de trésor. Mais seul, il ne peut pas faire grand-chose. Il lui faut donc trouver de l'aide auprès de ses citoyens. Pour cela, le roi a juste besoin d'agiter son sceptre devant un sujet pour qu'il se joigne à lui. Il peut diriger plusieurs hommes et femmes à la fois. Mais sans formation spécifique, ils ne savent rien faire d'autre que creuser, ce qui est très limité. Il faut donc que le roi les emmène dans des bâtiments spéciaux où ils apprendront un métier. Bien évidemment, chaque métier possède des capacités propres et uniques. Le soldat est ainsi doué pour le combat au corps à corps et le chasseur pour le combat à distance. Pour avancer, il sera également nécessaire de modifier la topologie du terrain. Les charpentiers peuvent construire des ponts et des escaliers alors que les bûcherons sont à même de dégager le terrain si un tronc d'arbre bloque la route. Avant de partir à l'aventure, il est donc nécessaire de bien connaître ses besoins. Si on part en expédition contre un boss, mieux vaut s'entourer de soldats. Alors qu'en mission de reconnaissance, une équipe de construction sera plus appropriée. Que ce soit pour un combat ou pour une tâche particulière, on donne un ordre de la même façon. La gestion de son équipe en revanche est assez contraignante. Les membres se suivent en effet à la file indienne et ne peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres. Le joueur doit donc respecter l'ordre de ses troupes en tenant compte d'un icône situé en bas à gauche de l'écran qui indique les cinq prochains types de membres à venir. Si son équipe comprend dans l'ordre deux soldats, puis deux charpentiers, il faudra que le joueur lance ses deux soldats avant de pouvoir lancer ses charpentiers. Il faut donc faire attention aux fausses manips. Si on lance des soldats plutôt que des charpentiers par exemple, sur une construction en cours, celle-ci sera détruite. Little King Story reprend ainsi le système de jeu de Pikmin, mais en plus rigide. Pour envoyer un compagnon, c'est très simple. Il suffit de se tourner dans la direction de l'obstacle et de l'envoyer d'une pression sur le bouton A. Les éléments interactifs comme les obstacles où les ennemis sont identifiés d'une marque rouge. Si on se rapproche de l'un d'eux, un halo blanc apparaît signifiant ainsi qu'il a été sélectionné et sera donc la cible de ces sujets si le joueur décide de les lancer. Le cercle rouge sert également d'indice quant à la progression de l'action. Plus il se vide et plus l'action se déroule bien. Sur un ennemi, il symbolise ses points de vie. A chaque fin d'escapade, le petit roi peut monter sur son trône et faire l'inventaire des trésors découverts pendant l'expédition. Chaque trésor a une valeur échangeable en monnaie sonnante et trébuchante. Il sera bien entendu nécessaire de réinvestir ce pécule dans le développement de la cité. Little King Story a tout pour plaire. Une ambiance sonneur très riche qui permettra aux néophytes de la musique classique de découvrir quelques grands thèmes. Shimomura Yoko a d'ailleurs fait un travail d'adaptation extraordinaire. Pour rappel, c'est elle qui a composé les musiques de Legend of Mana, mais surtout celle de Kingdom Hearts. Dans ce titre, elle avait remanié les thèmes disneyens pour les faire coller à l'atmosphère de Kingdom Hearts. Dans Little King Story, ce sera Casse-Noisette, Le Boléro, La Cavale-Cat de Guillaume Tell ou encore Pump and Circumstance qui se verront remaniés de manière à parfaire notre culture musicale. Mais surtout a apporté une dimension épique au titre. L'aspect graphique n'a pas été laissé pour compte non plus. Les cinématiques aux couleurs pastelles qui semblent avoir été réalisées avec des bâtons de craie et le chara-design naïf des personnages renforcent la magie enfantine du jeu. Little King Story est un jeu à la croisée d'un Harvest Moon, d'un My Life as a King et d'un Pikmin. Il en a digéré les principes et les grandes lignes pour en faire un jeu unique pouvant plaire au plus grand nombre. Même si l'on ne s'en rend pas compte au premier abord, il réunit une équipe de choix. Shimomura Yoko à la musique, Kawaguchi Yoichi, réalisateur de Dragon Quest 8 à la réalisation, Minaba Hideo et Kurashima Kazuyuki ayant travaillé sur Final Fantasy XII pour l'un et tout nouveau tout beau Tingle Voila Vie en Rose pour l'autre au design. Même s'il s'avère un peu redondant, il faut garder à l'esprit que The Little King Story se joue comme un animal crossing, soit par petite dose journalière. Et ce jeu Namco Bandai constitue l'un des titres les plus originaux sortis sur Wii ces derniers mois. Comme il va nous manquer ce petit plateau quand même. C'était tellement chaleureux, tellement convivial. On entendait les voisins qui marchaient, qui jouaient du piano, les gens qui passaient dans la rue avec des talons en disant « Hé, boulevard de Picpus ! » Ça c'était quand même au cas où on se serait perdus, on ne savait plus où on était, il y avait toujours des gens de l'ambiance, mais c'était fou, c'était bien, c'était bien, c'était mieux avant. Enfin on n'est pas encore parti, mais je suis déjà sûr que c'était mieux avant. Oui, tiens, il faut que je lance la Minute du Geek. La Minute du Geek ! Pleine d'émotions. C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Le premier jeu de Capcom. Ouais. C'est Street Fighter 2. Ouais, ça ne m'étonne pas, ils étaient bons dès le début, quoi. Ouais. Ils ont hésité à faire le 3 en premier, mais... Objection ! L'année 1979 vit la naissance au Japon d'une société conceptrice de jeux électroniques, Japan Capsule Computer, ou, en version abrégée, Capcom. Sur le même principe, le nom désigne aussi la première mascotte de Capcom, le personnage Captain Commando. Au début des années 80, Capcom tenta de percer sur le marché des jeux d'arcade, avec tout d'abord Vulgus en 1984. Mais le tournant décisif dans l'histoire de Capcom fut l'arrivée dans la compagnie d'un designer nommé Okamoto Yoshiki. Okamoto avait créé des shoot-em-ups innovants pour Konami, notamment Jairus. Mais il avait fini par être mis à la porte, car ses employeurs voulaient le faire travailler plutôt sur des jeux de course. Après son recrutement par Capcom, Okamoto put s'adonner à sa passion, avec un titre légendaire, 1942. Grâce à 1942, Capcom s'était imposé comme un challenger à surveiller sur le marché de l'arcade. Une position qu'ils confirmèrent en 1987. Tirant les leçons des premiers jeux de baston, les développeurs Nishiyama Takashi et Matsumoto Hiroshi créèrent Street Fighter. Le succès est plutôt tiède, mais Capcom récidive en 1989 avec un beat them all, le génial Final Fight. Et surtout Street Fighter 2 en 1991. Street Fighter 2 va asséner aux joueurs du monde entier une sacrée claque. Mais Capcom envahit également le marché des consoles de salon. Ainsi, en 1987, c'est l'apparition de Rockman, alias Megaman, sur NES, l'un des personnages les plus emblématiques de la firme. Dans les années 90, Capcom allait s'aventurer dans une multitude de genres, comme le RPG avec Breath of Fire et le Survival Horror avec la série Resident Evil. Puis dans les années 2000, la compagnie donne à naissance à une nouvelle génération de héros, avec le samouraï Donnie Moucha, l'avocat Phoenix Wright, ou encore ce poseur de Dante dans Devil May Cry. Qu'est-ce qui s'est passé de trucs bien quand même sur ce plateau ? Alors, je sais pas, on a fait des réunions, on a fait du pique-nique par terre, on a fait des réunions dans lesquelles Sabine nous disait « Ouh, on va encore en chier pas mal de temps, mais merci à tous ! » Et ça, ça nous faisait chaud au cœur. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la fois où j'avais fait pour le jeu de mots « Jugez plus tôt ». J'avais fait mettre plein de gens, il y avait Caroline, je crois, et « Bouh ! » derrière la caméra. Puis je leur disais « Oh, ça va être une superbe critique, mais jugez plus tôt ! » Alors je leur disais « Coupable, coupable, coupable ! » Ils ne savaient pas pourquoi je leur avais demandé de dire « Coupable ! » Mais c'était pour « Jugez plus tôt ! » Et plus tôt, il avait été condamné parce que tout le monde avait dit « Coupable ! » Sinon, il y avait Alex, il se souvenait son plus grand souvenir. Il me disait C'était quand je faisais l'ours pour... C'était quoi ? C'était le... Narnia, Narnia, je faisais l'ours. Alors j'étais torse nu comme ça et puis je m'étais accroché la pince-crocodile du micro-téton et ça faisait super mal. Et Alex, ça le fait toujours beaucoup rire. Comme vous voyez, des souvenirs chargés d'émotions. Ah, juste avant, une rubrique, elle aussi chargée d'émotions puisque nous allons retrouver la charmante Mademoiselle Suzuka et son Tokyo Café. Que d'émotions ! Les deuxиях D Tiffany & Tpi With me, comme je vous punts. Alors, ce sera ce sera aujourd'hui ? Dragon Ball O'Re On street la mort ! Ola ! Suzuka, moi, une fenêtre, C'est ce qu'on se sent ? C'est ce qu'on colors ? C'est ce qu'on car a peur ? C'est ce que j'ai travaillé avec Dragon Ball Evolution PSP. J'ai joué le nom de No Life. J'ai joué quelqu'un qui a joué. Est-ce que tu as joué ? Oui, c'est très intéressant. Est-ce que tu as joué ? Est-ce que tu as joué ? DRAGON BALL ! J'ai joué. Comment vous avez-vous ? Pas de rien. Pourquoi ? Trop facile. Ah, voilà, voilà, PSP. C'est une façon de jouer. J'ai essayé de faire ça ! Oh ! C'est qui ? 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 Je suis un joueur ! Non, je suis un joueur de la dernière fois ! Je suis un joueur qui peut être pour de la dernière fois ! Vous avez été en train de faire ça ? Je suis un joueur de la dernière fois ! Après avoir une suite ! Je suis un joueur de la dernière fois ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis un joueur de la dernière fois ! C'est cette vidéo ? Je t dannis ce qu'on appelle la première fois ! Qu'est-ce qu'on appelle la première fois ? La première fois ! Elle est beaucoup de gens a les gens aimaient. C'est un jeu qui est très bien. Mais je ne sais pas que les films sont encore plus forts. Les films sont toujours des rêves. C'est un jeu qui est très bien. C'est un jeu qui est très bien. C'est un jeu qui est très bien. C'est un peu de collaboration. Regardez-moi. Je suis venu à l'aider du Japon. C'est bon. Merci. Je suis venu. Ah, c'est comme ça. Bonjour. Bonsoir ! Bah alors voilà, je suis Mathilde, alias Bulma Et euh... Et c'est Goku ! C'est vrai, Mathilde et Jean-Ton-Duke, tu as vu le film ? Oui, j'ai vu le film, oui ! Alors... C'était génial ! Génial ! J'ai vu le jeu aussi ! Je vais me battre contre Piccolo, là ! J'ai pris Bulma, forcément ! Alors, dans le manga, Bulma, il y a beaucoup de lutte contre le Goku ! Il y a beaucoup de lutte contre le Goku ! Et puis, PSP, il y a beaucoup de lutte contre le Goku ! Il y a aussi bien le film, Dragon Ball Evolution ! Il y a aussi bien le jeu ! J'ai joué ! Alors, je vais me retourner ! Et oui, nous arrivons déjà au terme de ce dernier 100% tourné dans ce plateau que vous avez pu découvrir, ou plutôt redécouvrir avec des vies ! C'était quand ? C'était lundi, l'autre lundi ! Donc, voilà ! Nous nous séparons du plateau ! Le plateau se sépare de nous ! Alors, je voudrais qu'avec moi, vous fassiez des gros bisous au plateau ! Que vous passiez un bon week-end en souvenir de lui ! Et à bientôt, pour de prochaines aventures ! Au revoir ! Au revoir, plateau ! Au revoir le plateau ! Sous-titrage ST' 501 4